Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voudrais qu'on compare deux techniques. Je voudrais qu'on compare le sweeping et l'aller-retour sur une approche très particulière qui consiste à jouer des arpèges. Avant qu'on commence, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne ? Donc si vous voulez me continuer de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. J'ai également une petite annonce à faire, donc je serai en masterclass avec mon ami Neo Geo Fanatic à Amiens le 11 février et à Paris le 12 février. Donc n'hésitez pas à mettre en pause sur les visuels pour voir où ça se trouve et puis n'hésitez pas à contacter Neo pour avoir plus d'infos sur ces événements là et pour vous inscrire. Voilà il reste un peu de place donc n'hésitez pas, ne tardez pas, ça serait une super occasion et bien de se voir, de partager notre passion commune. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais comparer deux techniques, le sweeping et l'aller retour sur les arpèges. Donc ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo et en fait ça va répondre à une question qu'on m'a posé pas mal de fois en masterclass et en cours, c'est pourquoi est-ce que eh bien je vais privilégier la technique de l'aller retour sur les arpèges. Et donc je voudrais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo pourquoi j'ai plutôt recours à l'aller retour en choix numéro 1 et dans quel cas est-ce que je vais sur un même arpège utiliser eh bien la technique du sweeping. J'ai remarqué qu'il y en avait pas mal parmi vous qui utilisaient le sweeping aussi à basse vitesse et moi c'est quelque chose que je recommande pas pour plein de raisons. Et ces raisons j'aurais donc les abordé dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors quand on parle du sweeping, le sweeping c'est une technique qui est absolument imbattable sur la vitesse pour les arpèges. C'est à dire que quand vous sweepez un arpège, donc je pourrais prendre eh bien un petit exemple que ça soit un arpège de triad comme ça. Ou que ça soit un petit arpège 7. Sur tous ces arpèges il est bien évident qu'au niveau de la vitesse le sweeping est absolument imbattable. Et donc c'est vraiment sa caractéristique principale c'est de pouvoir atteindre des vitesses impossibles avec d'autres techniques. Et en plus on va garder l'attaque du médiator quand même. Et c'est principalement son intérêt c'est qu'on a un son d'attaque et on a une vitesse absolument exceptionnelle. Et donc le sweeping il se prête bien des arpèges très verticaux et on peut même parfois les relier pour rendre les choses un peu plus horizontales grâce à des slides. Mais globalement c'est une technique qui va consister à monter et descendre mais sans la moindre nuance d'attaque, sans la moindre possibilité de les briser. Ou alors parfois sur les arpèges de triad on peut jouer deux notes puis trois puis quatre mais globalement c'est assez limité dans le fait de varier les groupes de notes et surtout de varier la dynamique et l'intensité qu'on va apporter à ces arpèges. En plus de ça jouer des arpèges en sweeping à basse vitesse alors effectivement du coup c'est pas techniquement très exigeant mais par contre pour la mise en place rythmique pour vraiment bien placer les notes et qu'elles soient bien en place c'est assez difficile et je trouve que c'est une technique qui s'y prête pas trop. Et donc ça ce sont des raisons qui vont faire que je vais plutôt privilégier donc la technique de l'aller retour sur les arpèges. Et évidemment l'aller retour même si on peut pas atteindre de telles vitesses va nous offrir plein d'options possibles qui vont être vraiment intéressantes pour faire sonner nos arpèges et sortir un petit peu du colté hyper scolaire hyper montée descente verticale du sweeping. La première raison va concerner la dynamique donc ça j'en parlais à l'instant on va pouvoir varier la dynamique et bien quand on joue un arpège en aller retour on va pouvoir la varier tout simplement en attaquant plus ou moins fort mais surtout ce qui va être intéressant ça va être par exemple d'apporter des accentuations sur certaines notes chose qui est totalement impossible en sweeping. Donc si par exemple je prends un petit arpège de G7 que je vais vous jouer ici ce que je peux éventuellement faire c'est accentuer certaines de ses notes le faire de manière plus ou moins systématique si j'ai envie par exemple si je décide d'accentuer la première note là je décide d'accentuer toutes les trois notes je peux le faire si je veux accentuer la deuxième je peux le faire aussi et donc ça ça va me permettre et bien d'avoir un discours plus vivant et ça va me permettre aussi donc de moins être dans ce côté vraiment totalement linéaire d'attaque et donc ça c'est une chose qu'on ne pourra absolument pas faire sur le sweeping c'est à dire apporter vraiment des nuances puisqu'en sweeping on veut cet effet d'attaque au médiator la plus régulière possible. Une autre raison c'est qu'avec la technique de l'aller retour on peut briser les arpèges donc par exemple si j'ai envie de varier l'ordre de mes intervalles je peux le faire donc là par exemple sur mon arpège de 7e là j'ai joué les intervalles dans l'ordre un 3 5 7 un 3 5 7 mais je peux décider de les briser et donc de les jouer dans un ordre différent comme ceci par exemple et donc ça c'est une autre possibilité pour faire sonner les arpèges différemment qui est totalement impossible en sweeping je peux aussi dans cette manière de briser mon arpège apporter également des accentuations des variations dynamiques comme je l'évoquais juste avant dans le premier point une autre approche intéressante en aller retour et ça on peut le faire aussi à très haute vitesse ça peut être par exemple et bien de varier le nombre d'attaques qu'on va donner à chaque note donc par exemple prenons un arpège que je vais jouer et bien par groupe de deux notes sur chaque corde donc mon sol 7 je vais partir de la 7e du fa ici jouer la tonique la tierce puis la quinte comme ceci donc ça je vais le faire sur trois octaves et je peux décider de doubler chaque note de tripler voire de quadrupler et là encore c'est une approche que je ne peux absolument pas utiliser en sweeping puisqu'en sweeping il va falloir que je change en permanence de corde donc ça c'est une autre approche qui n'est pas vraiment possible d'utiliser en sweeping une autre raison qui me fait préférer l'aller-retour en tout cas à vitesse modérée à basse vitesse sur les arpèges versus le sweeping ce sont les groupes de notes par exemple je pourrais très bien monter un arpège par groupe de trois notes comme ceci ou par groupe de quatre notes encore une fois une chose totalement impossible à faire en sweeping et ça ça peut me permettre des fois de créer des phrases différentes et de retomber sur d'autres approches et en combinaison ces approches là vont vraiment être passionnantes pour peu je retombe après sur et bien les notes de la gamme donc par exemple si j'étais en mode mix olidien un autre élément dont j'ai parlé aussi en intro c'est cette difficulté par exemple à vraiment bien placer un arpège en sweeping à basse vitesse en imaginons par exemple j'ai du mal à détacher les notes j'ai du mal à intégrer de la vie à intégrer des accentuations donc l'aller-retour lui peut me permettre ça et peut me permettre de bien mieux placer mes notes rythmiquement donc ça c'est une autre raison aussi qui me fait préférer l'aller-retour au sweeping à basse vitesse et à vitesse modérée bien sûr si vous n'êtes pas spécialisé dans la technique de l'aller-retour je vous conseille un pack pédagogique est présent sur mon site pascalvet.com qui s'appelle cool alternet et c'est vraiment une bonne initiation à cette technique d'aller-retour si vous voulez progresser sur la technique du sweeping il ya aussi le pack cool sweeping bien évidemment j'adore les deux techniques mais je vais pas les utiliser et bien forcément de la même manière et aux mêmes vitesses bien entendu la technique de l'aller-retour est très exigeante donc sur les arpèges elle est encore plus exigeante que sur les gammes que ça soit les pentas de notes par corde ou les gammes complètes à trois notes par corde bien entendu pour les changements de sens de médiator c'est très très compliqué de travailler l'aller-retour sur les arpèges mais à terme vous serez aussi meilleur sur les gammes à deux ou trois notes par corde donc c'est vraiment une technique que moi je vous recommande de travailler et elle vous permettra évidemment d'avoir toutes ces spécificités qu'on ne peut pas avoir avec le sweeping alors c'est pas incompatible il s'agit pas de choisir une technique il s'agit pas de de dire qu'une technique est meilleure qu'une autre mais simplement ça serait dommage de faire l'impasse sur l'une ou l'autre parce qu'on ne fera pas exactement les mêmes choses avec Le dernier point que je voudrais aborder c'est sur l'horizontalité la technique du sweeping nous tient quand même un minimum de verticalité alors ça veut pas dire que c'est total on peut relier des positions on peut parfois avoir deux notes notamment sur les arpèges de septième sur une même corde mais globalement c'est une exception on va quand même avoir un maximum de verticalité alors qu'un arpège joué en aller-retour ou combiné avec de l'aller-retour et des slides par exemple on peut vraiment obtenir et bien une très grande tessiture sur deux trois octaves et on peut intégrer par exemple deux à trois notes sur une même corde de manière répétée sans que ça pose vraiment de difficulté si par exemple je prends un arpège de do mineur à de neuf donc je vais partir de la troisième case corde de la je pourrais très bien vous voyez l'espace que j'ai parcouru grâce aux slides sur chaque octave et bien je me suis déplacé un petit peu ce qui m'a permis de partir de la troisième case et arriver à la quinzième case corde de mi aigu alors c'est beaucoup plus compliqué en sweeping et on risque de se fermer certaines portes ou certains types d'arpèges donc par exemple les arpèges à de neuf on pourrait adapter cet arpège en sweeping mais ça sonnera peut-être moins bien et ça sera compliqué de mélanger l'aller-retour et le sweeping de manière ultra répétée comme ça donc pour des arpèges qui contiennent plusieurs notes plusieurs enrichissements sur une corde là encore le fait d'utiliser l'aller-retour par exemple combiné par exemple aux slides va nous permettre vraiment d'obtenir des sonorités beaucoup plus compliquées à avoir avec le sweeping voilà les amis j'espère que cette vidéo de comparatif entre les deux techniques sur une même approche vous aura plu donc vous l'avez compris on n'utilisera pas forcément cette technique de manière exclusive totalement en tout cas de mon côté j'ai tendance à utiliser l'aller-retour plutôt à basse vitesse et moyenne vitesse pour toutes les raisons invoquées donc l'accentuation la variation de la dynamique la possibilité et bien de briser un arpège de travailler sur des groupes de notes de doublés triplés quadruplés certaines notes par contre à très très haute vitesse je vais forcément essayer de privilégier le sweeping parce qu'en plus l'effet sera vraiment hyper spectaculaire et donc très agréable à entendre donc pour ceux qui ont tendance à vraiment faire que du sweeping même à basse vitesse essayez quand même l'aller-retour vous allez vous ouvrir d'autres portes d'autres arpèges et d'autres manières de jouer qui vont être très musicales et pour ceux qui n'ont jamais tenté de jouer en sweeping eh bien ça peut compléter votre jeu aussi à très haute vitesse et avoir des petits effets alors moi pour le sweeping j'aime bien notamment et bien des petits renversements par exemple on parlait d'un seul set mais j'aime bien des petits renversements aussi avec des arrêts j'aime bien l'effet que par exemple ces petits arpèges vont donner on a le côté sweeping mais en même temps c'est très musical aussi donc ne soyez pas exclusif et essayez vraiment de voir toutes les possibilités toutes les palettes dont vous disposez grâce à ces différentes techniques encore une fois pour ceux qui veulent aller plus loin il y a des packs sur ces deux techniques sur mon site internet pascalvet.com avec une heure et demie de contenu des dizaines d'exercices des plans multicaméra et tout un programme pédagogique pour vous accompagner dans la progression de ces techniques voilà les amis merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile à très bientôt prenez soin de vous ciao ciao